Merci beaucoup M. le Président, M. le Ministre, Mme le Commissaire. Tout d'abord, si je puis me permettre, je voudrais vous conseiller un beau livre pour vos vacances de Noël et je vous conseillerai la très belle biographie de la Comtesse de Ségur. Vous savez que la Comtesse de Ségur était née Sophie Rostopchin, bien sûr, Rostopchin, et que son père est celui qui a arrêté la course du grand empereur Napoléon en Russie et le livre décrit admirablement comment tout cela s'est passé. Je crois que certaines de ces leçons qu'on peut en tirer demeurent valables jusqu'à y compris aujourd'hui. Mais cela, c'était l'entrée en matière. Tout d'abord, je voudrais clarifier que ce matin, dans mon intervention, je n'ai jamais voulu suggérer qu'il ne faille pas tenir le sommet Union européenne-Moscou. Bien sûr que non, il devait se tirer. Mais ce que j'ai voulu dire, et comme je n'avais qu'une minute trente, je me suis peut-être mal exprimée, c'est que je pensais lire, déduire des conclusions du Conseil que la décision de poursuivre, de reprendre les négociations pour le partenariat, le traité d'association, avait en fait déjà été prise. Et que, quoi qu'il arrive, n'importe quel que fût le déroulement du sommet du 14, qui risque d'être difficile, que en tout état de cause, les négociations reprendraient et comprendraient en compte, bien sûr, il ne manquerait plus que cela, l'évaluation de la Commission et du Conseil. Et en fait, je voulais un peu plus de clarification à ce sujet. Alors, M. le Président, m'a-t-il mal compris à dessein ? Ou non, je n'en sais rien. De toute façon, il ne m'a pas répondu. Et moi, j'aimerais bien, M. le ministre, avoir une réponse. Parce que, personnellement, je regretterais que la décision aurait déjà été prise de reprendre les négociations en tout état de cause. Je suis partisane absolue du dialogue avec la Russie. C'est un grand pays, bien évidemment, c'est un grand pays qui est très fier. C'est aussi un grand pays qui ne connaît pas beaucoup de pitié. Et qui n'aime pas, je crois, que les autres se mettent en position de faiblesse. Alors, avoir déjà éventuellement décidé que, quoi qu'il arrive, on reprendra les négociations, avant même que le sommet ait eu lieu, je ne sais pas si c'est ça la plus grande habileté diplomatique. Mais le temps m'est compté. Donc, moi, j'espère surtout, M. le ministre, que vous me répondrez clairement, en un sens ou dans l'autre, mais je vous en saurais créer. Merci de votre attention. Applaudissements